C'est encore moi, et oui ! Après avoir présenté mon bilan de lecture manga, puis celui des films Disney vus en 2022, il est temps que je passe au cinéma au sens général, donc je vais vous parler de 12 films que j'ai vus en 2022, mes 12 films préférés de l'année, qu'ils soient sortis en 2022 ou pas, je tiens à dire que je mélange tout. La petite nouveauté, c'est que je vais aussi vous présenter les 3 films que j'ai le moins aimés en 2022, parce que parler du positif, c'est bien, c'est ce qu'on veut, mais je trouve que ça peut aussi être intéressant de parler du négatif, tant que c'est fait dans le respect, ou du moins qu'on explique surtout pourquoi. Et bien sûr, on est sur de l'art, donc sur de la subjectivité, ô quand bien même certains veulent crier à l'objectivité, mais elle n'existe pas, bref. Donc cette opinion n'engage que moi, on peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord. Alors, en tout cas, voici mes kiffs et mes non-kiffs de 2022. Précision importante, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de films Disney ou Marvel dans cette vidéo, puisque, comme je viens de vous le dire, j'ai fait une vidéo consacrée à ces films-là, donc je n'ai pas envie de faire doublon, je préfère vous parler de films dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne. Donc c'est mon top 12 de 2022, hors films Disney et Marvel. On commence donc par les flops, comme ça ensuite on n'en parle plus, et je vais un petit peu tricher dès le départ, puisque cette année, tout en bas de mon classement, c'est que des films Barbie. Et comme je n'avais pas envie de vous parler juste de films Barbie, je me suis dit, je mets les trois ensemble, voilà, c'est les trois que vous avez là. Donc le journal de Barbie, Barbie Pousselina en français, Lilliputia, et Barbie Apprenti Princesse peut-être, je ne suis plus sûre du titre, Barbie Princesse Adventure ou je ne sais pas quoi. Tous les trois, c'est des Barbies de mauvais à largement oubliables. J'ai oublié de vous le dire, mais je ne vais pas vous parler des deux premiers films Barbie, puisque j'ai dans l'idée de vous faire une vidéo sur les Barbies des années 2000, dans l'année, donc voilà. Je vais skipper le journal de Barbie et Lilliputia. Le troisième, franchement, je l'ai vu, je l'ai oublié tout de suite. Je crois que c'est dans celui-là qu'il y a des reprises en chansons, des recyclages de Barbie Cœur de Princesse. Exactement le même air, juste changer les paroles. Sinon, je pense que le moins bon film de 2022 que j'ai vu, c'est Uncharted. Il faut savoir qu'en 2022, j'ai quand même vu 54 films, mais seulement 25 qui sont sortis en 2022. Ce n'est pas non plus un film horriblement mauvais, mais en tout cas des 25 que j'ai vus. Parce que même si j'aime plutôt bien Tom Holland, je dois avouer que là, c'était un peu Tom Holland qui jouait Tom Holland, quoi, dans ce film-là. Et mon problème principal avec le film, c'est que quand tu me vends un film d'aventure un peu contemporaine comme ça, à la Indiana Jones ou encore à la Benjamin Gates, voire même Tom Ryder, le tips pour moi, c'est vraiment d'être pris par l'histoire, qu'on soit bien ficelé, qu'on ne voyait pas les ficelles, tu vois, et qu'on se fasse emporter. Ce qui n'a pas été le cas avec Uncharted, parce que j'avais trouvé de mémoire des facilités, mais juste absolument aberrantes pour ce genre de film. Et je crois que tu vois en fait, dès la moitié, voire le début du film, tu vois comment ça va se passer et comment. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, ça ne peut pas être un bon film dans le genre que c'est censé être. Tout est trop prévisible, ils ont un peu trop joué sur le côté blockbuster, même si clairement il y avait des trucs à faire dans la licence, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas été très emballée, et puis une fois encore, au casting, je pense que c'était le moins pire des trucs encore. Et enfin, en troisième flop, je mettrai l'école du bien et du mal. Sachant que c'est un semi-flop, parce que le film a quand même pour lui d'être une très bonne adaptation du tome 1 de la série que j'avais lue il y a quelques années, je crois que j'avais lu la moitié du tome 1 parce que j'ai décroché, j'ai pas du tout aimé le côté manichéen, le côté un peu grossier, un peu absurde, enfin bref, j'ai pas accroché tout simplement. Le film, ça m'a fait exactement la même chose. Donc en ça, c'est une bonne adaptation du livre parce que franchement, c'est exactement la même chose, il me semble. Le casting était plutôt pas mal, ça je dois le dire, surtout les deux actrices principales que perso j'aime beaucoup, et j'ai trouvé qu'elles étaient bien dans leurs personnages. Si les personnages sont mauvais, c'est parce qu'ils sont écrits comme ça, je tiens à vous le dire tout de suite. Niveau décor et costume aussi, c'était hyper réussi, là franchement, il y a une esthétique identifiable, il y a des tenues vachement sympas, il y a de la couleur, enfin ça, ce niveau-là, franchement, c'était chouette. Mon premier problème, c'est le rythme. Je pense vraiment qu'ils auraient dû faire une série télé pour cette saga parce que le format film, là, il s'y prête pas. Il y a trop d'infos, trop d'un coup, il y a une accumulation des choses. Du coup, ça fait que c'est fatiguant, franchement, 2h45 de what the fuck, c'est... Au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Mais en même temps, je crois que c'est le but de l'oeuvre de base, d'être un petit peu grossière, un peu ridicule, pour ensuite, normalement, mieux dénoncer les codes et les clichés. Le problème, c'est qu'elle met énormément de temps à les dénoncer, qu'elle les dénonce pas si bien que ça, finalement. J'accroche juste pas à cette histoire et à cet univers. Donc je dirais que c'est un film moyen, dans le sens où il est ni mauvais, ni bon. On va passer au top 12, maintenant. Les 3 premiers films dont je vais vous parler, c'est les films de remplacement des films Disney et Marvel, présents dans mon top à la base. Je vais commencer en vous parlant de Wander and Wilde, le nouveau film d'Henri Selick qu'on attendait depuis des années. Remise en contexte, Henry Selick, L'étrange mail de Monsieur Jack, Coraline, James et la paix géante aussi, je crois. C'est un petit peu mon réalisateur stop motion de référence. Il a fait son retour sur Netflix cette année et écoutez, je ne suis pas déçue, même si j'avoue que je m'attendais peut-être un petit peu à plus aimer son nouveau film. Après, j'ai pas été très très attentif pendant mon visionnage, je crois que j'étais fatiguée. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille d'environ 16 ans, je crois, qui est un peu une ado rebelle et qui est placée dans une nouvelle école ou un couvent, je sais plus exactement. Et en fait, elle va rencontrer deux démons qui s'appellent Wander and Wilde, des arnaqueurs, mais un peu gentillers, qui veulent créer une espèce de potion pour ressusciter les morts. Ils veulent monter une affaire avec ça, je crois. Enfin bref, c'est assez barré. Vous allez avoir donc les personnages qui vont se croiser, puisqu'en effet, c'est elle, je crois, qui a invoqué les démons pour je ne sais plus quelle raison. Elle se retrouve plus ou moins liée à ces deux personnages. C'était très original, pour le coup, je pense que niveau scénar, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu, même pour du Henry Selick. Ça aurait pu être un scénario de Nell Gaiman, ceci dit, même si là, ce n'est pas le cas. C'est très créatif, c'est joli visuellement, j'ai trouvé. J'ai bien aimé l'héroïne principale, j'ai bien aimé les personnages tout courts de ce film, en fait. J'ai aimé l'idée, j'ai aimé la créativité, la mise en scène. Mais il reste en dessous de Coraline, de Monsieur Jacques, je trouve qu'on n'est pas non plus à ces niveaux-là. Après, peut-être que ça vient du fait qu'on a retrouvé ce réalisateur en streaming, plutôt qu'au cinéma. Peut-être que là, il y aurait eu un effet plus grandiose et plus bouleversant, parce que pour moi, ça joue, honnêtement. En tout cas, c'est mon ressenti actuel, mais il faudrait vraiment que je le revoie en me concentrant bien sur l'histoire et tout ça, pour me refaire un avis un peu plus fouillu. On reste dans l'animation avec The Sea Beast, le monstre des mers, je crois, en français. On est d'accord que ces dragons de Dreamworks m'aient dans la mer, complètement, mais alors ça marche. Personnage, l'ambiance, l'histoire, l'animation, enfin, je vais pas m'étendre, pareil, mais si vous avez aimé dragon, il y a très 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 peu de chances que vous aimiez pas le monstre des mers, quoi. Mais je trouve qu'il a réussi à prendre ses propres libertés, ou du moins, à faire son propre univers à lui, tout en reprenant la sauce dragon, qui est au final une sauce qu'on a déjà vue même avant dragon. La relation entre un jeune personnage et une créature fantastique, c'est pas nouveau, quoi. Pareil, le film a fait une certaine impression, mais je pense qu'il m'aurait fait beaucoup plus d'impression s'il était sorti sur grand écran. Très chouette découverte, et je crois que c'est un réalisateur qui a bossé pour Disney à la base. J'ai plus les noms là en tête, mais je vous mettrai des visuels si j'ai la foi. À la dixième place, on sort de l'animation, et je vais vous parler d'un film d'horreur qui s'appelle Le secret des Marbonnes. Je pense que vous le connaissez peut-être de nom, parce que ça fait un moment qu'il est sorti, et que dedans, il y a un des acteurs de Stranger Things. Je ne sais plus son nom, c'est celui qui joue Jonathan. Enfin bref. Film d'horreur qui n'a pas été réalisé par Le mec de l'orphelinat, qui est mon film d'horreur préféré, si vous ne le saviez pas. J'ai fait une vidéo sur les films d'horreur il y a quelques années maintenant, un tag. Mais qui a soit été réalisé par le même scénariste que l'orphelinat, soit scénarisé par le réalisateur de l'orphelinat. Je ne sais plus exactement, mais c'est un des deux trucs. Quand j'ai vu Marobone, je pensais à l'orphelinat tout le long, parce qu'on est sur le même type d'histoire, un peu intrigue le puzzle, où vous comprenez à la fin, où à un moment donné, il y a un élément qui vous fait comprendre qu'il y a un truc que vous n'aviez pas au départ. Et il y avait aussi ce même rapport au concept du fantôme, cet esprit plus ou moins surnaturel, dont la provenance est finalement assez floue tout au long de l'histoire. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire. Mais je trouve qu'en tout cas, ce scénariste, tu reconnais tout de suite son rapport qu'il a avec les esprits. Et j'ai retrouvé ça dans Marobone, donc forcément, ça m'a plu. Dans Marobone, vous suivez une famille, en fait, qui survit plus ou moins toute seule dans une maison dans la forêt. Alors, je ne sais plus très bien le contexte. Désolée, résumé un peu flou. Tu sens qu'il aurait arrivé quelque chose et qu'il se protège d'un truc, mais tu ne sais pas trop quoi. Ils reçoivent aussi la visite d'un mec un petit peu relou. Enfin voilà, je n'en dis pas trop. Très bon film. Je voulais le voir depuis des années. Je ne suis pas déçue de mon visionnage, franchement. En 9ème place, j'ai mis un film qui ne parlera pas à tout le monde. C'est un petit peu de niche, puisqu'il s'agit du deuxième film de Danton Abbey, une nouvelle ère, qui parlera plus à ceux qui ont suivi la série Danton Abbey. Forcément. Le film porte bien son titre. Il se passe un événement dedans auquel on s'attendait tous plus ou moins. Enfin, on savait que ça allait arriver. Et écoutez, ça a été bien amené. Bien sûr, tu chiales ta vie. Enfin, moi, j'ai chialé en tout cas. Mais c'était un très beau film. J'ai bien aimé. Je crois qu'ils vont en France dans celui-là, en plus dans le sud de la France à un moment donné. Et puis voilà, on garde cette ambiance très anglaise, très élégante, très fine, avec les petites touches d'humour par-ci, par-là, les petites touches d'émotion. Donc, tu souris, tu ris, tu pleures aussi, mais parce que c'est la vie, tu vois, en fait, tout simplement. Remise dans son contexte historique, mais c'est la vie. Et voilà, moi, j'adore Danton Abbey. Et je trouve que les deux films sont une réussite. En huitième place, j'ai calé un film Marvel, mais qui ne date pas de cette année. C'était le film Les Éternels, que j'ai vu seulement en 2022. Et écoutez, pour moi, c'est un des meilleurs films Marvel. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, parce que je pense que j'ai dû déjà en parler en vidéo sur cette chaîne. Je trouve que c'est un des films Marvel qui a su le mieux jouer sur la sensibilité, sur l'aspect un peu émotionnel de son intrigue, tout en restant quand même un film, voilà, avec de l'action, avec des petits effets par-là, par-ci, par-là, avec de l'aventure. Un peu d'humour, mais un peu mieux dosé, je trouve. Mais assez intéressant, puisqu'on suit des personnages qui sont les Éternels et qui, en fait, sont immortels. Ce sont l'équivalent des dieux, si je ne me trompe pas. Et donc, ils ont ce rapport à la mortalité, à l'immortalité aussi, à ce que ça fait, finalement, d'être un Éternel en termes de ressentis, comment c'est compliqué à gérer, plus ou moins, pour certains d'entre eux. Et bien sûr, comment, en tant que pseudo-dieux, ils interfèrent ou non avec ce qui se passe sur la Terre, sachant qu'ils ont leurs limites, intéressent beaucoup sur leur moralité, sur leurs ressentis, leurs émotions. Et ça change d'avoir un petit peu un Marvel qui s'étend là-dessus. Donc voilà, j'ai trouvé ce film une certaine sensibilité. De la représentation aussi, avec une héroïne muette et sourde aussi, je crois, je ne suis plus sûre, mais très touchante. Et voilà, d'autres petits détails, plus ou moins anecdotiques, mais qui étaient sympathiques à noter. Belle réalisation, il y a vraiment des plans époustouflants dans ce film-là. Pareil, il aurait gagné à sortir au cinéma, mais bon, c'était la période un petit peu bancale quand il est sorti. Non, il est sorti au cinéma, qu'est-ce que je raconte ? Je crois qu'il était sorti, c'est juste moi qui l'ai loupé. Enfin bref. Son défaut principal pour moi, c'est qu'il a des petites longueurs, c'est vrai. Déjà, le film de base est assez long, mais en effet, il y a quelques scènes qui se répètent un petit peu dans leurs propos, mais aussi certains dialogues qui reviennent un petit peu. Mais néanmoins, ça reste un des Marvel préférés, et je trouve qu'il vraiment, il vaut le coup d'œil et qu'il est largement sous-estimé. La septième place revient à Us de Jordan Peele. Cette année, j'ai découvert Jordan Peele, j'avais jamais vu aucun de ses deux films avant, enfin maintenant trois films. J'ai toujours pas vu Get Out, donc désolé, il n'est pas dans ce top, malheureusement, c'est le seul qu'il me reste à rattraper. J'ai adoré le concept, l'ambiance, mais surtout la mise en scène, je pense que c'est ce qui m'a le plus marquée. Jordan Peele, il a sa manière à lui de tourner les films d'horreur, que ce soit dans la mise en scène, la réalisation, mais aussi en différents types de personnages et différents codes qu'il aime utiliser. Donc quand tu vois un de ses films, tu te dis, c'est un film de Jordan Peele, tu vois, tu ressens sa patte. Même si l'intrigue, je l'ai trouvée prévisible du début à la fin, j'ai quand même pris énormément de plaisir à la suivre et à voir le pourquoi du comment. Bon, quand je dis prévisible, je parle de l'élément, on va dire, de départ, j'ai pas forcément deviné ce qu'il y avait, entre guillemets, dans le film, même si j'ai fini par le comprendre assez vite au final et a bizarrement tombé juste. On joue sur la lumière ou qu'on voit dans l'ombre un petit peu, on voit les mouvements dans l'ombre, on voit mal les visages et les personnages parfois aussi se déplacent de manière absolument terrifiante. C'est ce qui m'a fait peur, je pense, le plus. Ça part un petit peu loin sur la fin, mais je trouve que ça allait bien avec le film, avec l'ambiance et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre cette histoire. Que je ne vous ai même pas raconté, d'ailleurs, en gros, vous suivez une famille qui emménage dans un, je crois, je sais plus si c'est ça, en Californie, ou enfin dans un endroit aux Etats-Unis où il y a du soleil. Et à un moment donné, ils vont se rendre compte petit à petit, je sais pas si c'est un spoil de le dire, je pense pas, parce que c'est vraiment au début en fait que ça arrive. Mais on va dire qu'ils se retrouvent plus ou moins face à eux-mêmes, voilà. Je n'en dis pas plus, vraiment. La sixième place revient à un nouveau film d'animation avec le Pinocchio de Guillermo del Toro. Il a vraiment repris à sa sauce et tu ressens qu'il a travaillé son histoire, ses personnages, l'intensité qu'il voulait mettre et surtout, il y avait des trucs en clin d'œil avec la relation qu'il avait avec son père. C'est un peu l'histoire idéale pour parler des relations père-fils. Pour moi, c'est un peu ce que j'appelle le remake parfait, puisque t'es devant Pinocchio, tu retrouves l'univers, tu retrouves les personnages, tu retrouves plus ou moins l'ambiance, mais en même temps, t'es dans une oeuvre complètement originale. T'as jamais vu cet angle de vue, t'as jamais vu ce type d'animation pour cette histoire encore, t'as jamais vu le traitement qu'est fait des personnages. Enfin, il y en a qui sont similaires, mais il y en a qui sont quand même assez différents, ou alors l'approche est différente. Et il a incorporé ces fameux petits éléments surnaturels avec son rapport à la mort, etc., qui est présent dans beaucoup de ses films aussi. Je crois que le film, ils ont mis 15 ans à le faire, donc vraiment, tu ressens le son à apporter au détail. J'ai pleuré, j'avoue. Et si je le dis à chaque fois, c'est parce que je suis pas une pleureuse devant les films, de base, ça m'arrive très rarement de pleurer devant un film. Surtout que là, il a placé ça dans le contexte historique un peu du fascisme. Il a un impact dans l'évolution du personnage. J'ai adoré ses messages, ses personnages, voilà. Grosse réussite. On rentre maintenant dans mon top 5, et là, il faut que je vous parle d'un film qui m'a profondément marquée, et juste d'y penser là, j'ai les larmes qui montent aux yeux. C'est terrible ! En plus, je vous l'ai dit, je pleure pas souvent, mais c'est fini. Ah putain. My God ! Bref, je parle de A Ghost Story. Ce n'est pas un film d'horreur, je tiens à le dire, parce que le visuel de l'affiche peut faire penser que c'en est un, mais c'est absolument pas un film d'horreur. C'est un film à la fois magnifique, mais aussi déchirant, qui parle du deuil, tout simplement. Et c'est vraiment une histoire, mais archi-basique, où vous suivez un couple qui habite ensemble, voilà, dans une nouvelle maison. Je crois qu'ils emménagent au début de l'histoire. Faut savoir que de mémoire, il y a assez peu de dialogue, c'est vachement dans l'ambiance, en fait, et dans la mise en scène à l'image. Et à un moment donné, on comprend que le personnage principal, donc l'homme, il revient pas, en fait. Et quand on voit la réaction de sa femme, et quand on voit aussi cette espèce de fantôme qui reste là dans la maison avec un drap, on comprend qu'il est mort. Et en fait, vous allez suivre tout le processus du deuil à travers le regard de ce fantôme qui va voir sa femme évoluer dans sa maison. On s'arrête pas là, mais je veux pas vous en dire plus, parce que c'est un film qui se vit, en fait. Vraiment, c'est un film qui se vit. Quelle expérience incroyable ! Faut rester un petit peu accroché, surtout sur le début, parce qu'il y a des scènes qui sont vachement longues. Par contre, j'avoue que j'ai pas compris, il y a une scène où la meuf, elle mange une tarte pendant au moins presque dix minutes. Et ça m'a saoulé à un moment, j'ai fait, mais meuf, c'est bon, quoi, j'ai compris. Non, mais après, je peux comprendre, c'est pour un effet de mise en scène, accentuer la tristesse, le réalisme, tu vois. Mais juste, c'est... bref. Et pour moi, c'est aussi une très belle représentation de ce que c'est un fantôme pour l'être humain. Qu'est-ce que c'est un esprit ? Qu'est-ce que ça représente dans le monde, et qu'est-ce que ça représente aussi pour nous ? Ça m'a frappée en plein cœur, je sais pas quoi dire sur ce film, à part, waouh. Si vous êtes encore sensible au sujet du deuil, si vous venez de perdre quelqu'un, c'est peut-être pas le moment, honnêtement. Si vous le sentez pas, ne le regardez pas. La quatrième place revient à un film qui est à cheval entre le policier et le film d'horreur, et qui m'a absolument traumatisée. D'ailleurs, au départ, il était numéro un, mais finalement, je l'ai un petit peu reculé. En plein cœur, mais pas du tout pour la même raison. Là, c'était plutôt paye tes triggers et paye tes traumas, mais c'était juste ouf. Et sinon, le film, il s'appelle Ghostland. Merci, June. Vous suivez une famille, là encore, décidément, qui emménage dans une nouvelle maison. Je crois que c'est une mère, jouée parmi Anne Farmer, d'ailleurs, et ses deux filles, qui sont adolescentes. Très vite dans cette nouvelle maison, il se passe un truc absolument horrible. Je n'en dis clairement pas plus, parce qu'il faut pas en dire plus. Vraiment pas. Moi, je m'en suis doutée. Pas dès le départ, mais à un moment donné, je me suis dit... J'aurais aimé avoir tort, en fait. Vraiment, je vous le dis, j'aurais aimé avoir tort. Traumatisant. Je pense que c'est le meilleur mot pour décrire l'histoire de ce film, pas le sujet. Un peu les deux, en fait. C'est une de mes plus grandes peurs, je pense, de quand j'étais enfant. Mais je pense que ça fait toujours peur, même quand on est adulte. J'ai même pas envie de vous dire si c'est un film surnaturel ou pas surnaturel. J'ai envie de vous laisser découvrir. Là aussi, on est sur un oie, mais pas le même oie que pour le film d'avant. Là, c'est un oie. Je suis encore traumatisée. La mise en scène, les personnages, comment ça tourne son sujet aussi. Cette espèce de course un petit peu effrénée. Par contre, trigger warning sur plein de sujets, vraiment. Je vous dirai pas les triggers là, mais je vous les mettrai en barre d'infos si jamais je vous ai intrigués. De toute façon, dans l'ensemble, si vous êtes quelqu'un de traumatisé, je pense que ce film, il est pas fait pour vous. Et aussi trigger warning si vous avez une peur ou une phobie des poupées. Parce qu'il n'y a pas vraiment de poupées dans cette histoire, mais en fait, on joue avec la représentation de la poupée. Et ça peut être assez traumatisant là aussi. Je sais pas trop quoi dire parce que j'ai envie de parler, de parler, de parler de ce film. Mais en même temps, je peux pas parce que vraiment, ce serait du spoil. Donc, regardez-le. Ou au contraire, ne le regardez surtout pas. Ghostland, quoi. Et j'arrive dans le top 3. Et je crois que c'est que des films de 2022, exactement. 3 et le 2 sont complètement interchangeables. D'abord, vous parlez quand même de Don't worry, Darling. Le film d'Olivia Wilde avec Florence Pion. Une expérience assez surprenante là aussi. Un film qui a été un petit peu comparé à Black Swan en termes marketing. Et je comprends pourquoi. Je trouve un peu cette notion ambiguë de la perfection. Et cette obsession. Et ce côté un petit peu aussi... C'est pas absurde. Mais t'arrives pas forcément toujours à comprendre ce que tu vois. Sauf une fois que t'as vraiment tous les éléments vers la fin du film. Donc ça peut être déstabilisant au visionnage. L'histoire, c'est une jeune femme et son mari qui sont en couple dans une espèce de banlieue. Un peu type années 60, 70, voire années 50. C'est un peu le cliché de la banlieue américaine chic, parfaite. Voilà. Les hommes vont au boulot tous ensemble à la même heure dans leur voiture le matin. Leurs femmes leur font coucou, au revoir, bonne journée. Et vont retourner à la maison faire la cuisine et le ménage. On interdit aux femmes de sortir de la zone de la résidence. A priori c'est dangereux, des gens disparaissent. Enfin voilà. L'idée était bonne, elle est bien mise en scène. C'est assez haletant. Vraiment le rythme s'accélère vraiment petit à petit. Florence Pugh vraiment elle crève l'écran là quand elle commence. Pas à se rebeller mais à se dire tiens c'est bizarre. Tiens ça c'est bizarre et des trucs comme ça. T'as tout qui s'englobe, tu tombes dans la folie avec elle. C'est trop génial. La mise en scène est hyper dynamique, hyper rythmée. Tu marches tranquillement en fait. Et puis plus t'avances dans le film, plus t'accélères. Et plus tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Et plus tu cours avec Florence Pugh aussi. Incroyable. C'est un film finalement assez féministe dans ce qu'il veut dire. Dans le message qu'il veut faire passer. La première fois que je l'ai vu, je l'ai aimé. Sans non plus que ce soit genre waouh. C'était un petit coup de coeur mais vraiment petit. J'étais même pas sûre. Et en fait quand je l'ai revu, j'ai mieux vu forcément le foreshadowing. J'ai fait plus attention à la mise en scène et aux détails etc. Et là ça a été un vrai coup de coeur quand je l'ai vu la deuxième fois. Je tiens quand même à dire que ce film est boycotté par certaines personnes. Parce que je crois qu'il y a eu des problèmes une fois encore sur le tournage. Enfin je sais pas trop. Je veux pas trop vous en dire à aller voir sur internet. Mais voilà. Je ne le suis qu'après. Désolé. En deuxième position, je vais vous reparler de Jordan Peele. Puisqu'on va parler de Nop. Donc on suit un frère et une sœur qui vivent ensemble dans une ferme en Californie. Leur père meurt au début de l'histoire. Vraiment au tout début du film. Je vous spoil pas. C'est pour ça qu'ils sont plus que tous les deux pour s'occuper de la ferme. Et en fait ils ont été témoins d'un événement plus ou moins surnaturel. En fait ils ont pas compris ce qu'ils ont vu. Ils commencent à penser que c'est un lien avec les aliens. Ou voilà. N'importe quoi qu'il peut y avoir là-haut. Ils essayent un peu de rester en sécurité. De comprendre ce qui se passe. Pour justement éradiquer le truc quoi. Et que ça tue personne. Ou qu'il se passe rien. Tandis qu'en parallèle vous suivez le gérant d'un parc à thèmes. Pareil perdu dans le désert là. Qui veut utiliser les événements qui ont surgit surnaturel. A son propre profit. Vraiment on vit cette histoire avec les personnages quoi. On en vient avoir peur de ce qui peut se passer. On sait pas ce qui se passe. On sait pas ce que ça veut. On sait pas si c'est dangereux ou pas dangereux. Et voilà en fait on est dans le flou. Et on pourrait tous avoir des réactions différentes face à ça. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant. Ça devient un peu plus classique sur la fin. Mais ça reste hyper efficace. Ça reste assez fou. Enfin c'est vraiment un bon spectacle quoi. Le film répond à tes questions. Tout en entretenant l'ambiguïté sur certains trucs. Ce qui est pour moi une superbe, pas métaphore mais aussi un peu une métaphore, du monde réel. Ou qu'on n'est jamais sûr de rien finalement. Je crois que j'avais lu une analyse qui disait que c'était un film qui en fait dénonçait en partie les coulisses du monde du tournage. Et j'ai trouvé cette analyse super pertinente et super intéressante. Enfin j'avais un petit peu ressenti au visionnage. Mais l'analyse m'a permis de vraiment approfondir ma pensée. Et écoutez vraiment super écriture ce film. Super divertissement également. Et je termine avec mon film numéro 1. Franchement mon top 3. Ils sont tous interchangeables. Mais j'avais envie de mettre celui-là en numéro 1. Parce que je trouve que c'est un excellent biopic. Que la mise en scène était absolument folle. Elle était délurée. Elle était à l'image quoi. De l'homme qu'elle représentait. Je parle bien sûr du film Elvis sur Elvis Presley. Je connaissais assez mal Elvis Presley. Enfin je connaissais bien sûr pas mal de ses chansons. Mais je veux dire je savais pas quel homme il était. Je connaissais rien sur sa vie à lui. Après ça reste un biopic. Pas qu'il y ait un parti pris. Mais voilà. Les réalisateurs ils ont voulu mettre en avant certains passages, certains sujets de la vie d'Elvis. Qui étaient pour moi des sujets très chouettes. Franchement j'ai découvert un personnage que je trouve très touchant. Enfin que j'ai trouvé très touchant. En tout cas de comment il est montré dans le film. Tu découvres un Elvis qui était vachement ouvert. Vachement tolérant. Aussi un petit peu perdu finalement dans sa célébrité. Il savait pas trop ce qu'il voulait. Son personnage il a fini par prendre un petit peu le dessus sur lui. Ça reste un homme en tout cas qui est montré jusqu'à la fin comme un personnage assez sensible. Assez touchant finalement. Vraiment du mec simple, gentil, tolérant comme je vous l'ai dit. Enfin voilà. C'est le Elvis qu'en tout cas moi je retiens et que j'ai découvert dans ce film. Et une fois encore le grand méchant de cette histoire c'est le manager. C'est toujours les managers. Voilà. En tout cas le premier qu'il va avoir. Lui faire faire des choses. Se mettre un peu du pognon sur son dos. Je sais plus trop. Mais voilà. Tu découvres un peu aussi l'arrière de l'industrie musicale des années 50. En tout cas comment ça s'est passé pour Elvis. Comment il est devenu cette star adulée vraiment pour son déhanché notamment et tout ça. Comment c'est né. Enfin vraiment c'était très chouette. Et ce que j'ai aimé c'est que le film. Tu n'as pas le temps de souffler ça s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose à voir. Quelque chose à écouter. Un peu rockabilly des années 50 tu vois. Le film en lui-même c'est un vrai long morceau de rockabilly d'Elvis tu vois. Pop assidulé. C'est rythmé. C'est vraiment un grand show et en même temps il y a ces moments d'humanité et de sensibilité qui sont indissociables des biopics en général. Ça ne bat pas Rocketman. Je vous le dis tout de suite. Rocketman à mes yeux c'est le biopic. Mais franchement je pense que je peux mettre Elvis en deuxième voire troisième position dans mon top biopic. J'en ai fini avec ce petit top écoutez j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée j'accélère parce que je n'ai plus de batterie. N'hésitez pas à vous à me dire quels sont vos films coups de coeur de 2022. Je vous fais plein de gros bisous et puis écoutez je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Je pense que mercredi normalement vous aurez mon bilan de mes séries que j'ai suivi en 2022. Voilà. Allez gros bisous. Ciao.